Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un énorme haul pour la rentrée. On a été faire des achats à Bordeaux, j'ai surtourné après à Viganos pour faire des emplettes pour la rentrée, pour trouver des vêtements pour un petit peu tout le monde, bon pas pour Eddy mais pour moi et les enfants et aussi je suis allée faire un tour avec les allées chez Normal. Donc aujourd'hui je vous montre tout ce qu'on a acheté. Alors je dis rentrée parce qu'on est parti faire du shopping pour la rentrée mais il n'y a pas que des trucs pour la rentrée. Donc j'arrête de bablater, je vous montre tout ça, c'est parti. On va commencer par Normal parce que c'est là où il y a le plus de petites choses et c'est plus simple de commencer comme ça. Ah si j'ai été chez Histoire d'Or aussi. J'ai été chez Histoire d'Or pourquoi ? Parce que j'avais une carte cadeau de Noël de l'année dernière qui me restait et j'avais toujours pas été chercher mon cadeau et ça me tenait à coeur parce que en fait c'était une carte cadeau qui m'a été offerte par mes grands-parents et mes parents quand ma grand-mère était encore en vie. Donc du coup ça c'était assez important de pas me tromper et j'ai trouvé ce petit collier qui est trop trop mignon. Voilà donc on est sur un petit collier en... je crois que c'est de l'or hein. Voilà donc on va dire que ça reste le cadeau de mes parents et de mes grands-parents mais c'est plus... ça me fera penser à ma grand-mère. Voilà tout simplement. Donc j'ai été chez Histoire d'Or, ils ont des très très jolies choses et c'est vraiment de la qualité. Ensuite, on passe à normal. Alors je vais piocher, il y a énormément de bouffe comme d'habitude. Izalice a trouvé des M&M's au caramel salé. Voilà donc tout simplement. Donc on est sur du M&M's avec... je pense que c'est comme du caramel un petit peu verterse mou à l'intérieur. Je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus si on les a déjà goûtés. Je pense que si parce qu'il me semble qu'on en trouvait avant chez Action. Ensuite, on a pris des Jellybon, Sour Patch, c'est des... j'étais j'ai buggé. Ce sont des petits... comme des petits quartiers de pastèques mais sous forme de bonbons. Voilà et qui apparemment piquent un peu. Ensuite, on a trouvé des petits bouchers de pâte à cookies comme ça. Apparemment, c'est avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'il y a une traduction en français ? Pâte à cookies comestible au goût de beurre de cacahuète... alors au goût de beurre de cacahuète, enrobé de chocolat au lait. Voilà, donc ça n'a pas l'air mauvais du tout. Ensuite, on a pris des petits chamallows. Alors ça, j'ai trouvé ça trop mignon parce que ce sont des chamallows mais avec une forme de popcorn, goût popcorn. Voilà, à tester parce qu'on n'a encore jamais essayé. Ensuite, on a pris... bon ça, on l'avait déjà pris, des chocobons au chocolat blanc. Tu ris, tu ris, c'est trop trop bon. On a pris aussi des petits bâtonnets de bretzel aux oignons caramélisés. Voilà, on trouve vraiment des trucs de ouf chez Normal au niveau bouffe. C'est vraiment des fois un peu aléatoires mais voilà. Ensuite, on a pris des poquilles mais des poquilles... Des poquilles... alors attendez parce que est-ce que j'ai la trad... Biscuits nappés au chocolat au lait avec des morceaux d'amandes. Voilà, des petits poquilles comme ça. On va dire que c'est comme des Mikado mais qui sont... je crois que c'est japonais ou coréens. Ensuite, on a pris des petits... des Minimoshi comme ça au chocolat. Voilà, ils appellent ça des Mikomoshi, des Minimoshi au chocolat. Ensuite, j'ai pris ça parce que... alors moi je suis fan de After 8. J'adore les... il y a un truc qui a coulé. Bref, je suis fan de After 8 et là on est sur... Ah mais je pense que c'est parce qu'il faisait chaud dans la voiture. Ça a dû fondre. Ah je suis deg. Tout a fondu. Tout a fondu, je suis dégoûtée. Parce que c'était bon en plus. Ah, crotte. C'est bon. Si vous aimez le goût bon de chocolat, c'est très bon. Mais ça a fondu. Ah, je suis deg. En plus le caramel, le chocolat était bien fin et tout. Ça se mange quand même. Je tiens à préciser. Ça se mange quand même, c'est très très bon. On parle pas de la bouche pleine en vie. On a repris ça sur des petites cacahuètes enrobées avec une petite pellicule croustillante. Un peu épicée. C'est très très bon. On a pris ça. Alors ça c'est comme les maouams. Vous savez les gros bonbons de toutes les couleurs qu'on prend quand on va chez Action. C'est ça mais version freeze. Mais c'est un peu ça. C'est comme si c'était des glaçons mais sans... Ah c'est très bizarre comme... C'est comme si c'était transformé en popcorn de bonbons. Est-ce que vous voyez l'image ou pas ? En tout cas on avait déjà goûté. C'était très très bon. Donc du coup on a pris la fraise. Ensuite des mini chavalots au chocolat goût vanille. Oui on a pris plein de bêtises. Et alors ? Ensuite des petits bonbons look ou look goût fraise citron. On a pris aussi du shampoing anti-freeze comme ça. Et il n'y a pas de sulfate dedans. Alors du coup j'ai un peu sauté sur l'occasion. Parce que j'ai regardé. Et c'est pas du sulfate. C'est un dérivé plus doux. Donc écoutez on testera. Ensuite alors j'étais trop contente parce que j'ai trouvé un pinceau pour faire les dégradés sur les ongles. Je sais pas si vous allez bien le voir mais c'est un petit pinceau spécial pour faire des dégradés. Donc je suis trop contente. J'ai pris une crème de jour de chez L'Oréal. Donc c'est la Revitalift Hydrating SPF 30. C'est anti-ride raffermissant. C'est au pro-rétinol et au peptide. Écoutez je vais la tester. Parce que j'aime bien pour le jour. J'aime bien les crèmes de chez L'Oréal. Et en plus elle a un SPF 30. Donc c'est ce que je cherchais. Donc je me suis dit que j'allais tester. Et ensuite on a pris un Maybelline Lash Sensational Sky High. Voilà donc celui-là un grand classique de la maison. On adore ce mascara. Donc voilà pour les achats chez Normal. Je range tout ça et je vous reprends pour le reste. On continue avec l'enseigne New Yorker. Alors Isalice a repris une robe. Ah non ça c'est pour Milan. On lui a pris un t-shirt comme ça. Un grand t-shirt un petit peu sweet, un petit peu épais comme ça. On lui a pris en taille XS. Je sais pas si ça lui ira. En tout cas il va vous l'essayer. J'aimais beaucoup la texture. Isalice a trouvé ça sympa. Donc écoutez pourquoi pas. Il va l'essayer. Il va vous montrer. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Il est un tout petit peu grand. Mais j'aime bien. J'aime bien la couleur. Ah un peu trop gros. Ouais mais pour l'année pro je pense. Ouais. L'année pro ça va. Ouais. Quand je serai en troisième c'est ça. Ouais franchement non c'est pas mal. Il est pas mal. On valide mais juste pour l'année prochaine. Oui. Ensuite Isalice a trouvé une robe tube. Comme par hasard Léopard. Voilà comme ça. Tout simplement un peu longue. Il y a une bande pour éviter que la robe ne tombe. Elle l'a pris en XS. Elle est un peu froncée au niveau du buste. Et ensuite écoutez elle arrive en dessous du genou. Il y a une espèce de doublage. En fait c'est à dire que le Léopard est en voile. Et ensuite en dessous c'est noir. Et voilà. Donc une robe tube tout simplement. Donc dans ce motif qu'Isalice apprécie particulièrement en ce moment. La petite robe Léopard. Franchement elle est trop belle. Moi j'aime bien. Par contre effectivement c'est pas pour aller au lycée. C'est pour une soirée. C'est pour... Tourne-toi pour voir. Elle est toute simple. Mais franchement elle rend trop trop bien. Tu valides ma bichette ? Combien ? 10. 10. C'est validé. Ensuite c'est de ça que je voulais vous parler je crois. C'est cette robe là. Si vous la trouvez chez New Yorker elle est très très bien. C'est une robe un peu courte. Mais avec un col fermé. Et un aspect un peu épaulette. Et ça crée une silhouette très très jolie. Elle l'avait déjà en kaki. En fait en beige kaki. Et du coup elle l'a prise en noir. Et elle est très très jolie. Au niveau des prix je vous les mettrai de toute façon. Une robe à 12,99€. Donc franchement c'est pas cher New Yorker. C'est très très bien. Ça tient très bien. On a déjà plusieurs affaires. Et franchement c'est plutôt pas mal. Alors. Trop belle. Moi j'aime trop cette robe. Franchement même en toutes les couleurs il faudrait la prendre. Tellement elle est bien je trouve. Elle fait je trouve. Elle dessine le corps en fait. Ça crée des courbes. Et je trouve que c'est super joli. Combien tu lui mets ? 10. 10 aussi. Ensuite elle a pris une robe. Alors là imbattable le prix. 4,99€. C'est une robe un peu débardeur comme ça. Vous savez. Hyper pratique à enfiler rapidement. Par dessus un maillot de bain. Ou pour sortir. La robe qui fait un peu tout. Un peu aspect Marcel. Et franchement 4,99€. Elle existait en plein de couleurs. Elle va vous l'essayer. Vous allez voir. Mais franchement elle est trop mignonne. Ça passe partout. Ça s'enfile facilement. Avec des baskets. Avec des compensés. On peut rajouter des accessoires. Pour la rendre un petit peu plus sympa. Mais franchement j'aime beaucoup. Ça lui va très très bien. Donc écoutez. Elle va vous l'essayer. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez surtout. Alors là. 5€ la robe. Imbattable. Non elle est bien. Après je pense qu'il faut mettre. Tu sais les bretelles derrière. Pour que. Voilà. Mais autrement franchement. C'est hyper pratique comme robe. Tu mets ça avec des baskets. Impeccable. Pour aller à la plage. Pour aller en vue. C'est la robe qui fait tout. Combien ? 9. 9. Mais moi j'aurais mis un 10. Juste parce qu'elle ne coûte que 5€. Et ensuite. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un petit t-shirt tout simple. En XS. Il est à 5,99€. Donc vous voyez. Il est plus cher que la robe. Mais franchement. Comme ça. Coll en V. Ça passe très bien. Avec n'importe quel jean. Ça a vraiment un basique. En plus la matière est ultra extensible. Très agréable au toucher. Franchement. J'aime beaucoup. J'aurais dû m'en prendre un pour moi. D'ailleurs. Parce que. Je le trouve très mignon. Le coll en V. Comme ça. J'adore. Donc. Donc voilà. Je vous le montre comme ça. Un peu de plus près. Il est trop joli. Basique. Mais au niveau de la matière. J'aime beaucoup. Et le rendu est très sympa. Je suis dégoûtée. Il est trop beau le t-shirt. J'aime trop le décolleté. Je suis dégue. Bon bah voilà. Je suis dégoûtée. Comme d'habitude. T'as encore pris des trucs qui me plaisent à moi aussi. Ça m'énerve. Voilà. Combien tu lui mets ? 10. 10 aussi ? Non mais moi j'aime bien la matière. Il a l'air trop confort en plus. Je suis dégue. Voilà. Merci Zélis. Ensuite on passe à l'ancienne. Une autre enseigne chouchou du moment. Bershka. On adore Bershka. Stradivarius aussi. C'est deux enseignes qu'on adore. Malheureusement on n'a pas de Stradivarius près de la maison. Donc quand on y va on dévalise en général. C'est en Espagne. D'ailleurs si vous avez l'occasion d'aller chez Bershka et Stradivarius en Espagne. C'est beaucoup moins cher. C'est 20-30% moins cher. Donc n'hésitez pas à faire des emplettes. Alors on commence avec Milan. Alors il l'a déjà porté. Donc du coup le jean est sale. Donc on lui a pris un jean Bershka. Donc ça existe pour hommes et femmes Bershka. Attention. On lui a pris en taille 34. Donc c'est un jean large. Tout simplement. Très clair. Il est très content parce que vraiment c'est le style de jean qu'il aime bien. Un peu large. Pour lui donner un style un peu baggy et tout. Il l'a porté pour la rentrée. Il me l'a sali de partout. Mais franchement je suis trop contente parce que ça lui va trop bien. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure si j'y arrive. Parce que honnêtement ils m'ont tout démonté les sacs pour la rentrée. Ils les ont portés parce que la rentrée est passée. Et franchement voilà c'est vraiment intéressant chez Bershka. Je trouve que rapport qualité de prix ils sont très très bien. Pour Milan deuxième article qu'il a aussi mis pour la rentrée. Et qui est sale aussi. Je sais pas comment fait cet enfant pour... Je sais pas comment il fait. On lui a pris un t-shirt en XS comme ça. Un petit peu texturé. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais franchement il est trop joli. Un peu épais. Ça lui va hyper bien. Ça lui donne un style. Alors il va essayer. Bon il y aura des tâches. Ne lui en voulez pas. Parce que je voulais... J'avais pas envie de le laver pour vous le montrer. Enfin bon c'était un peu trop long. Je voulais tourner cette vidéo rapidement. Et du coup voilà le petit t-shirt beige qui va du coup... Qu'on a associé pour la rentrée. Avec le jean large bleu clair. Alors voilà. Donc le t-shirt. Est-ce qu'il te plaît ? Oui. Ouais. Bon il est un peu sale. Mais j'ai expliqué pourquoi. C'est parce que tu l'as porté pour la rentrée. Donc moi franchement je trouve qu'il est super joli. La texture et tout. Ouais. Le pantalon tu peux reculer un petit peu. Tu te recules et tu te tournes. Voilà. Bon c'est un style. Mais c'est son style maintenant. Par contre il est un peu gros. C'est des baguilles. Ouais ouais. Il aime bien les baguilles. Donc voilà. Donc voilà le petit ensemble pour la rentrée. Et on vous montre la suite maintenant. Mais en tout cas c'est validé. Et pour aller avec ça. On lui a trouvé un sweat. Que je trouve super. Un sweat à capuche comme ça. Un petit peu aspect délavé. Je sais pas si vous allez voir. Mais au niveau des coutures c'est plus clair. Voilà. Au niveau ici c'est plus clair. C'est un sweat à capuche comme ça. C'est fin. C'est pas un truc doublé en polaire. Ou quoi que ce soit. Mais franchement et avec le reste ça donne super bien. Ça lui a fait un joli ensemble pour la rentrée. Il était trop bien. Il était trop beau. Voilà pour la rentrée. Donc voilà le petit sweat qu'il a mis pour la rentrée. Moi la veste je l'aime beaucoup. Et j'adore. Ah mais j'adore. En plus elle est bien. Genre elle est bien grande. Et j'aime bien aussi les manches quand c'est un peu pilé comme ça. Ouais. Ça fait plus stylé je trouve. Et même je trouve que la couleur elle est sympa. Mais tu sais que c'est ta soeur qui a choisi. Ouais ouais je sais. Elle a du goût. Non impeccable. Franchement trop joli. On valide. 10 sur 10. Ensuite pour moi je me suis pris. J'aurais dû prendre la taille encore en dessous. Je suis dégoûtée. Mais bon écoutez je le porterai quand même. C'est un jean. Alors je sais plus la dénomination. Attendez est-ce que je vais la trouver. Je sais pas si c'est un peu un mom ou un truc comme ça. Et en fait je l'ai prise en 34. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que ça taille grand ? Je pense que ça taille grand. Parce qu'Israeli ça a pris une taille en dessous de sa taille habituelle. Pour le jean qu'elle a choisi elle aussi. J'ai pris en 36 et un peu trop grand au niveau de la taille. J'aurais dû le prendre en 34. J'ai été vraiment bête. Donc c'est un jean mom assez large. Ça fait un peu de jean droit d'ailleurs. Enfin je trouve que c'est entre le jean le straight et le mom. Donc voilà. Je vous l'essaye. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi il est un petit peu trop grand. Alors donc voilà le jean Berchka. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'aime plutôt bien. Ça change un petit peu. Je trouve qu'il est bien taillé à la taille. Bon je disais que j'aurais dû prendre une taille en dessous. Mais finalement je pense que c'est bon. C'est-à-dire que vous voyez il plaque bien la taille et tout. Après ça dépend des moments de la journée. J'avoue. Mais non. Franchement je valide. J'aime bien. Je trouve qu'il est ultra confortable. Qu'il est bien coupé. Qu'il est bien long. Donc non. Je valide. J'aime beaucoup. Ensuite pour Isalice. Alors ça m'a fait rire. Parce qu'elle a essayé ce jean-là taille basse. Flair. Donc c'est-à-dire évasé au niveau des pieds. C'est exactement ce que je portais au même âge. Quand j'étais jeune en fait. On portait des jeans un peu pas de def. Taille basse. Moulant. Avec un crop top. Et c'est exactement ce qu'elle a choisi. Donc comme quoi la mode ça revient. Elle a choisi donc ce jean Flair taille basse. Qui lui va extrêmement bien. Ils sont top. Ils sont... Il est élastique ou pas je vais vous dire. Ouais léger. C'est pas hyper élastique. Mais c'est légèrement élastique. Il est trop joli. Il est délavé comme il faut. La couleur est parfaite. J'aime beaucoup le rendu. Elle va vous l'essayer. Vous allez voir. Elle va vous l'essayer je pense avec le t-shirt. De toute façon dont je vais vous parler juste maintenant. Mais il est... C'est exactement... Mais c'est dingue hein. Parce que j'avais quasiment exactement le même t-shirt quand j'étais jeune. C'est-à-dire grichiné comme ça crop top. Moi la seule chose c'est qu'il était pas... Il était pas froncé sur les côtés. Mais j'avais le même légal. Je vous jure que c'était la même chose. Donc un petit crop top comme ça. Avec juste un tout petit peu de manche. Et les deux associés c'est trop joli. J'aime bien l'association des deux. Elle va vous les montrer. Vous allez voir c'est trop joli. Alors comme je vous disais la petite tenue associée... Enfin les deux associés en même temps. On préfère vous faire l'essayage des deux. Mais c'est trop joli. J'adore la couleur du jean. Je trouve qu'il est hyper bien délavé au bon endroit et tout. Et franchement c'est exactement les choses que je portais quand j'avais ton âge. Ça me fait trop rire. Mais franchement trop joli. Et j'aime beaucoup le t-shirt, le côté froncé comme ça. Je trouve ça super mignon. Non ça va hyper bien ensemble. On valide combien ? 10. Et 10 aussi ! Et ensuite pour finir un t-shirt noir pour Milan. Donc texturé pareil. C'est le même que le beige mais en noir. Il l'a pas encore essayé celui-là. Donc il va vous l'essayer. Mais exactement le même que le beige. Et le 12,99€. Alors c'est vrai que c'est pas donné. Mais au niveau de la texture, on est quand même sur une texture assez épaisse et tout. Donc franchement trop trop bien. Là Milan il a de quoi s'habiller. Et ensuite moi aujourd'hui j'ai terminé les choses en allant chez Kiabi. On avait un Kiabi aussi à Bordolac. Mais il y avait trop de monde. Et du coup je suis allée à Biganos juste à côté de chez moi. J'ai pris un long pantalon comme ça. Large, khaki, un petit peu délavé. Alors j'ai pris en 34 parce que j'ai essayé, quand j'ai vu le 38 je me suis dit c'est trop grand. J'ai essayé le 36, c'était trop grand, trop long, trop grand. Alors je sais pas comment ils taillent les pantalons chez Kiabi mais comment vous dire. J'ai pris un 34. Donc je vais vous l'essayer. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve qu'il est très sympa ce petit jean. Et du coup j'ai pris avec un petit top comme ça. Un t-shirt aspect tricot mais avec des manches un peu particulières. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon vous allez voir quand je vais essayer. Mais vous avez des manches comme ça un peu grandes. Mais en même temps c'est un trompe l'oeil parce que vous avez une manche en dessous. Bref vous allez voir porté de toute façon. Il est trop choupi. Je trouve que l'association des deux est trop mignonne. Alors par contre c'est transparent. Donc à porté avec un soutien-gorge couleur chair. Je trouve que Kiabi, ils ont vraiment fait des progrès énormes au niveau de la mode. Alors je vous cache pas que ça c'est dans le rayon à dos. Que je crois qu'il y a un... Si j'ai tout pris dans le rayon à dos. Non peut-être pas celui-là. Pas celui-là. Ça c'est dans le rayon femme. Mais les deux pantalons c'est dans le rayon à dos. Parce que je trouve que les coupes étaient mieux. Mais c'est plus la mode des slim. Donc j'achèterai pas de slim forcément. Et du coup j'ai tout pris dans le rayon à dos. Parce que je trouve que c'est plus à la pointe de la mode que dans le rayon femme. En tout cas j'adore l'association de ces deux pièces là. Je vais vous les essayer. Écoutez franchement j'ai un petit coup de coeur pour cette tenue. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je suis choquée vraiment du fait d'avoir pris du 34. Ça me va. Ça me va parce que vous voyez je rentre dedans nickel et tout. C'est juste quand je l'enfile. Bon ça a du mal à passer au niveau des hanches. Mais au niveau de la taille il plaque bien. Il est super long. Je mesure un mètre 64. Je peux vous dire qu'il est vraiment gras du sol. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'aime beaucoup le pantalon. Je trouve que ça change un petit peu. Et puis avec le haut je trouve que ça crée une structure. Je l'ai fait un petit peu blousé. J'aurais pu le rentrer totalement à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je valide. J'aime beaucoup. Après je comprends qu'il y en a qui puissent ne pas aimer. Mais en tout cas moi j'aime trop le pantalon et le haut. Il est trop mignon. Alors un peu transparent. Il faudra juste que j'adapte au niveau des sous-vêtements. Mais il manque juste des poches. Mais absolument pas il y a des poches. Donc non je valide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. J'aime trop. Ensuite j'ai pris un jean. C'est un jean quoi ? Straight en 36. Je le trouvais très mignon. Voilà. Donc un autre jean droit. Ça me fera plusieurs jeans. Parce que honnêtement j'avais plus que des jeans slim. Et bah ma fille m'a dit c'est nul. Jeans slim. J'avoue en plus on est plus à l'aise dans les jeans larges. Les jeans slim on est vite boudinés. Et c'est pas forcément quelque chose qui met à l'avantage. Surtout qu'on n'a pas... Voilà on n'est pas comme ça. Donc du coup bah moi ça m'arrange. Les jeans droits ça m'arrange bien. Donc je vais vous essayer ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors le jean qui habille. Écoutez. Bah il est plutôt pas mal. Je peux pas dire le contraire. C'est pas la même coupe que le berge K. Il est un peu moins long. Donc bon écoutez. On fera avec. C'est pas bien grave. C'est... Mais vraiment je trouve que... Franchement au niveau de la taille et tout c'est pas mal. Alors après le petit reproche c'est que je trouve que les boutons c'est pas pratique. Je préfère les fermetures éclaires. Mais ça c'est une question de goût. Mais autrement je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ça me fait un petit jean en plus. Il est plutôt pas mal. Et sinon pour Milan je lui ai pris un t-shirt bleu. Comme ça. Parce que le bleu ça lui va hyper bien. Avec son teint... Il a le teint clair Milan. Et les cheveux assez clairs. Je trouve que le bleu ça lui va hyper bien. Donc du coup je l'ai pris pareil dans le coin ado garçon. Je lui ai pris un t-shirt bleu comme ça. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà. Trop mignon. Non. Il est très joli. Et il y a juste une petite inscription en bas. Mais ça c'est pas dérangeant. Parce que je voulais pas qu'il y en ait devant ou derrière. Donc ça fait tout simple comme ça. Il y a juste cette petite étiquette en bas. Qui fait que voilà. On voit qu'il y a une marque ou pas. Donc voilà pour Milan. Il a plein plein de choses. Et je suis trop contente. Parce que cette fois on a trouvé plein de choses. Enfin plein. Tout est relatif. Mais je suis très contente de nos achats. Peu de grands. J'aime pas trop la couleur. Ah moi j'aime bien la couleur. Mais c'est un peu grand. Ça va bien avec mon baguie par contre. Pourquoi il est blanc ici ? Mais c'est parce que c'est délavé non. Mais je pense que ça sera pour l'année pro ou l'année d'après. Parce que c'est un peu grand. Mais en vrai bon. Tranquille quoi. Enfin basique. Basique. C'est validé mais c'est trop grand. Voilà pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas on vous aura tout essayé. Etc. Etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée la rentrée pour vous. Je vais vous faire un petit point. Parce que j'ai un peu de recul. Pour vous dire. Isalice est dans une classe qu'elle connait plus ou moins. Elle était déçue parce qu'elle n'est pas avec Margot. Sa meilleure amie du lycée. Dans la même classe. Donc un peu dégoûtée. Elles ont même pas des cours de spé ensemble. Elles sont vraiment vraiment dégoûtées. Surtout Margot qui ne connait presque personne dans sa classe. Isalice est un petit peu mieux lotie. Au niveau de l'emploi du temps. C'est un peu chargé. Mais elle est en première Isalice. Elle a appris donc première générale. Avec les options HGGSP, LLCE et SES. Et du coup c'est vrai que comme elle est en spécialité euro. Enfin en option euro. C'est à dire qu'elle a trois spécialités plus une option. Son emploi du temps est bien chargé. Mais elle s'en sort pas trop trop mal par rapport à sa classe. Par contre Milan. Ce matin ne voulait pas aller à l'école. Parce qu'il n'a aucun copain dans sa classe. Parce que son emploi du temps est aussi assez chargé. C'est à dire qu'il commence souvent à 8h30. Et finit souvent à 17h. Il connait pas beaucoup les profs. Donc à voir comment ça va se décanter. J'espère juste qu'il va se faire des copains. Parce qu'il n'a aucun copain qu'il connait dans sa classe. Ça c'est un petit peu compliqué pour Milan. Ça l'a un petit peu contrarié. Donc je croise les doigts pour que ça se passe un peu mieux. Parce que là j'avoue qu'il est un peu tristoune d'aller à l'école. C'est pas... Voilà. Il court pas pour aller au collège. Donc bon. On verra bien par la suite. De toute façon je vous en parlerai en vlog. Comme d'habitude. Parce que je sors maintenant des vlogs tous les lundis à 19h. Je vous en parlerai. Le petit point rentré est fait. En tout cas j'espère que pour vos enfants ça s'est bien passé. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Que ça vous a donné des idées d'articles à acheter. Vous avez eu peut-être des coups de coeur sur des articles que j'ai présentés. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A vous abonner si c'est pas encore le cas. A partager avec vos amis également. Moi je publie donc le mardi et le vendredi à 19h pour des vidéos classiques. Et le lundi à 19h pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bye bye.